... Tout s'est fait un peu par hasard au niveau des rencontres. On a tous voulu monter ce projet ensemble, on est toujours ensemble sur ce projet-là. L'idée de Pontneuf, c'est d'accompagner en 360 les artistes et de les aider à faire évoluer leur carrière sur la CNA ou française. Avant Pontneuf, j'avais monté avec des potes en 2013, si je me souviens bien, un collectif qui s'appelait J'Préfactory. L'idée, c'était qu'on organisait des événements dans Paris, dans différents clubs. Au fur et à mesure d'organiser ces événements-là, on a rencontré tout un tas de mecs qui étaient à la fois DJ et producteurs. On a monté Pontneuf avec les artistes qui se sont un peu rassemblés autour de ce collectif-là en 2016. On essaye d'avoir un éventail assez large de genre qu'on produit sur le label. C'est un peu lié aussi. C'est humainement plus intéressant pour nous de pouvoir voguer d'univers en univers avec chacun sa personnalité et le ton qu'il va apporter au projet, le ton musical. Ça nous a apporté tous des trucs parce que l'un connaît certaines façons de faire de la musique, l'autre connaît ses façons à lui de faire de la musique. Chacun apprend à l'autre et puis on avance comme ça. Ça matche bien les uns et les autres, on s'entend plutôt bien musicalement et humainement parlant. Donc voilà, c'est plus sympa de bosser avec des gens qu'on apprécie. Puis on a commencé à louer Studio Ensemble et là je pense que ça fait combien de temps ? Ça fait un an, quelque chose comme ça à peu près. Là vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des différentes origines musicales, on va dire des différents backgrounds. On apprend tous l'un de l'autre. Il y a une synergie qui se crée, c'est assez bien. On utilise à peu près les mêmes machines tous au final, même si on a nos préférences. Donc le son, je pense qu'il ressort, est forcément teinté d'une espèce de couleur du studio. Ça c'est intéressant aussi, dans un label moi je trouve ça bien d'avoir une couleur qui va être un peu homogène, même si les styles vont se différencier pas mal au final. En tant qu'artiste, on produit les morceaux, mais en fait si on veut vivre de ça, ou en tout cas essayer d'aller loin grâce à ça, il y a tout ce qui va autour, tout l'administratif, la com, plein de questions que l'on ne se pose pas forcément quand juste on fait de la musique. Du coup Thomas il est là pour nous aider à avancer sur tous ces domaines-là qui peuvent être un peu rebutants quand vraiment on a une vision juste d'artiste. Moi en vrai mon but c'est juste de faire de la musique. C'est du vrai label indépendant, c'est-à-dire que l'artiste pour le coup il est vraiment au cœur du process. Au final il y a vraiment un objet artistique qui est quand même pensé par l'artiste de A à Z. Et c'est vrai que des fois avoir un soutien dans certaines idées qui peuvent être osées, risquées, ça peut vraiment permettre d'accoucher à un projet qui aurait pu ne pas avoir lieu s'il n'y avait pas eu ce soutien. Et Thomas justement, il a une sensibilité qui va dans mon sens. Quand on se réveille en semaine et qu'on ne va pas au travail et qu'on va faire de la musique, parfois on a l'impression d'être un peu seul et c'est un peu difficile à vivre. Et le fait d'être en équipe, c'est super, ça fait du bien. Thomas il est autant affilié à mon projet que moi je le suis. Je trouve ça plus facile d'avoir quelqu'un qui vous connaît très bien et du coup mieux que vous. Parce que moi au final je veux des trucs mais je ne sais pas si ça me plaît vraiment. Et lui il sait ce qui va me plaire. Donc on fait un assemblage de ce que je dis et ce que lui me dit. Sur les artworks, il m'aide énormément, même dans la musique, partout. Ça aurait pu être des trucs un peu forcés. On se dit bon ben voilà on est dans le même bateau, on se retrouve, on fait des trucs. Là c'était beaucoup plus naturel et spontané. Il y avait peut-être un peu de défiance au début. Puis au fur et à mesure chacun arrive aussi à apprécier la patte de l'autre et à se dire très bien là ce que tu es en train de faire, je sais que c'est cohérent avec ton délire. Et surtout c'est là qu'on peut commencer à avoir des échanges en fait. Je crois que tout le monde profite des instruments des autres et au contraire on partage pas mal là-dessus. C'est vraiment des moments où chacun progresse parce qu'on se pose tous à se dire ok comment on utilise cette machine dans le studio, aussi bien individuellement que collectivement. Et il y a ce truc qui est assez intéressant de se dire qu'on essaye de faire une config où à la fois chacun puisse avoir son espace de liberté sans trop empiéter sur celui de l'autre. Mais ce qui ne veut pas dire non plus qu'on est compartimenté, ce qui veut juste dire qu'on essaye de faire ça comme un petit écosystème où chaque machine trouve sa place chez chacun. C'est ça qui est pas mal avec la musique électronique, c'est qu'il y a un aspect quand même, même si c'est des musiques assez simples en fait, des musiques qui sont faites pour danser, il y a un aspect un peu expérimental pour nous parce qu'on va essayer les instruments au studio, parce que la compo ça t'oriente toujours vers pas mal de choses. Et c'est ça aussi qui fait la force de Pontneuf, c'est qu'on a un peu des horizons différents musicalement, mais on arrive à les recroiser en fait et à faire des trucs ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada